Chaque année, les techniques d'assistance médicale à la procréation permettent la naissance de près de 20 000 nouveaux-nés. Au-delà de leur succès, quelles sont les conséquences sur le long terme de ces techniques sur la santé des bébés ? Pour le savoir, différents registres ont été mis en place. L'agence de biomédecine a lancé le SIE en janvier 2010. Il y aura deux formes d'enregistrement dans le registre FIV. L'enregistrement anonyme et, pour ceux qui le veulent, l'enregistrement non-anonyme. Donc, l'enregistrement nominatif de ces données. L'avantage de l'enregistrement nominatif, c'est que ça permet d'être beaucoup plus précis dans, par exemple, le chaînage des tentatives, dans l'organisation du soin. C'est beaucoup plus précis dans la reconnaissance pour retrouver et croiser les registres. Donc, la précision que l'on pourrait avoir en rendant ces données nominatives serait d'un intérêt scientifique majeur. Parallèlement à ce registre officiel, la société privée Follow-up, financée par l'industrie pharmaceutique et dirigée par Chantal Serrore, recueille elle aussi des données relatives à l'enfant auprès de parents volontaires. Follow-up est une société de recherche en épidémiologie à long terme sur certaines pathologies. Et on suit les enfants nés par fécondation vitro. On a aujourd'hui une cohorte de 33 000 enfants qui est la plus grosse cohorte du monde. On a moins de 10% de perdus de vues au bout de 12 ans. On suit ces enfants dans leur croissance. Donc, on a des questionnaires que l'on voit à la naissance, 3 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et nous sommes en train de préparer le questionnaire 7 ans pour l'entrée au CP. L'intérêt d'un suivi sur le long terme de ces enfants a différents enjeux individuels, mais également collectifs. On les encourage parce que, sans les inquiéter, mais en leur disant que ça peut être d'un apport à la fois individuel et collectif intéressant. Cette information, elle sert simplement à être dans la base de données en cas d'incident pour pouvoir les retrouver. L'agence de biomédecine entend également suivre les enfants d'enfants nés par AMP. Le dernier point qui est le plus fondamental à mon goût, et c'est pour ça que je pense que la position de l'agence est la position la plus raisonnable, c'est que je vous parle de la première génération. Mais qu'est-ce qui se passe à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération ? On ne se rappelle que pour le distilbène, c'est à la deuxième génération que sont apparus les troubles. Donc, ne nous réjouissons ni ne nous culpabilisons pas. L'essentiel, c'est d'avoir un recueil sage, solide de cette information, de manière à ce que l'on puisse avoir des informations transgénérationnelles et pouvoir avoir une réponse à ces questions. Si l'enjeu est important, les deux registres veillent à ne pas stigmatiser ces enfants ou empêcher les couples de vivre leur parentalité de manière tout à fait ordinaire. La fécondation in vitro est un acte de soin. Les personnes qui s'y soumettent sont des personnes qui souffrent d'une infertilité. Ce sont des gens qui sont dans une situation de soin et pour lesquels nous souhaitons avoir le plus grand respect et notamment d'éviter toute stigmatisation, toute reconnaissance particulière qui pourrait troubler en quelque sorte l'intimité de cette procréation et de cette relation même avec l'enfant. Donc, cette liberté que l'on veut donner au couple passe par un certain nombre de précautions. Éviter que ces personnes, sans qu'on leur demande, soient fichées, par exemple. C'est ce que demande la CNIL, c'est ce que nous respectons parfaitement. Il a été très souvent dit qu'on allait stigmatiser ces enfants, etc. Alors que c'est complètement faux. Je peux vous assurer que les parents sont sécurisés par un suivi intérieur de cette manière. C'est totalement anonyme. Lorsque les questionnaires passent par de chez nous, c'est des numéros d'anonymat. Et ensuite, nous, c'est plus qu'un questionnaire, c'est un relationnel personnalisé. Conduisant plusieurs études autour de la femme et de l'enfant, Follow-up bénéficie d'un financement privé. Financé par des fonds publics, l'agence de biomédecine revendique son indépendance. Poursuivant un but commun, ces registres qui ont tous les deux reçu un accord de la CNIL sont-ils incompatibles ? Pas forcément, selon le professeur Tepo. Et que ce soit l'Inserm, la société Follow-up ou d'autres, l'agence peut développer des relations de travail sous forme de contrats de recherche. En général, c'est des contrats relativement limités dans le temps et pour lesquels nous avons un comité médical et scientifique qui donne son avis sur l'intérêt de cette recherche et les conséquences surtout pour les personnes qui s'y soumettent. Sous-titrage ST' 501